L'abbaye du Bec-et-Loin est l'un des plus beaux lieux de l'heure, mais plus de 3 km d'enceintes ceinturent ce joyau. Des murs, hauts de 4 mètres et d'un mètre de large, pas toujours en bon état. Depuis 2015, des volontaires du service civique les restaurent. C'est le cas de ces deux garçons. En étant formés ici, Steven a peut-être trouvé sa voie. Ça faisait deux ans que je cherchais un travail et on m'a proposé ça et puis du coup j'ai fait plein de découvertes ici. Ça m'a... bah j'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez ? Bah la maçonnerie, j'ai fait un peu de charpente aussi, un peu de couverture. Et moi je voulais être dans la charpente aussi. Donc du coup, moi j'aime bien travailler ici. Comme Steven, une douzaine de jeunes est envoyé chaque année sur place par les missions locales. L'encadrement de ce chantier de restauration est assuré par l'association CHAM, Chantier Histoire Architecture Médiévale. Alors ça permet de leur apporter des compétences qu'ils n'avaient pas auparavant, de découvrir un métier et de décider de leur avenir en fin de compte. Ces jeunes ont peu ou pas de formation. Cette période de neuf mois effectuée ici leur permet d'en acquérir. Soit ça leur plaît, ils essayent de continuer. On en a un qui part en apprentissage justement maçonnerie. Là on en a un autre, il veut peut-être faire les compagnons du devoir. Donc après ça leur apporte un peu d'expérience aussi. Les jeunes, en service civique, effectuent 30 heures par semaine sur 4 jours. Ils perçoivent une petite indemnité. Après quelques années de dur labeur, le travail des volontaires est déjà perceptible. Fondé peu après l'an 1000, l'abbaye Notre-Dame est un lieu unique. Il convient parfaitement à ces jeunes. Pour se construire un avenir, ils ont souvent besoin de prendre confiance en leurs moyens. Pour se construire un avenir, ils ont toujours besoin de prendre confiance en leurs moyens.